Musique C'est l'heure de l'invité du journal, monsieur, mesdames, bienvenue à tous. Monsieur Jacques Drougou, analyste politique, l'invité de ce journal. Bonjour messieurs. Bonjour madame. La gratuité de l'enseignement est réellement effective, mais il y a encore quelques-uns d'ombre. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Merci madame de m'accorder la parole pour parler de ce point qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous n'êtes pas sans savoir que la gratuité est constitutionnelle, c'est consacré dans notre constitution. Il est certes vrai que les différents gouvernements qui sont passés n'ont pas pu la rendre effective. Mais bon, avec l'actuel pouvoir, l'actuel président de la République, on a pris la décision de la rendre effective. Mais nous remarquons, nous avons réalisé que la décision a été prise précipitamment. Pourquoi j'ai dit cela? Quand bien même que la gratuité soit constitutionnelle, il aurait fallu qu'il y ait une étude au préalable de faisabilité de cette gratuité. Qu'on arrive à les coster, ça veut dire à budgétiser cette gratuité. Chose qui n'a pas été faite. Et ajouté à cela, comme vous le savez, la gratuité a été décidée pratiquement à mi-parcours de l'exécution budgétaire de l'exercice 2019. Or, dans le budget de cet exercice ici, rien n'a été provis en termes de la gratuité. Donc, on se trouve devant une situation telle qu'il faut trouver des moyens pour rendre effective cette gratuité. Et on se rend compte qu'après qu'on ait organisé les états généraux, la table ronde sur la gratuité de l'enseignement, on a réussi à coster, à budgétiser la gratuité. Et si nous nous fions aux chiffres qu'ils nous ont donnés, on nous parle d'environ 2,7 milliards de dollars américains. 2,7 milliards de dollars américains. Où l'état va le trouver à mi-parcours, pour ne pas dire à la fin, de l'exercice budgétaire 2019 ? Ça, c'est autant de questions que nous nous posons. Bon, malgré toutes ces questions que nous nous posons, on a décidé de l'appliquer. Voilà qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un fait accompli. La gratuité est là, mais il se pose un problème criant des moyens pour que cette gratuité soit réellement effective. Nous pouvons même aller plus loin, madame. Le coût de la gratuité est de 2,7 milliards de dollars américains. Si nous nous fions aux prévisions budgétaires de l'exercice 2020, on nous parle des chiffres approximants 7 milliards de dollars américains. Laissez-moi vous dire d'abord que ces prévisions sont des prévisions malignes. Ces prévisions budgétaires, ce sont des prévisions qui ne vont pas permettre, au vu de l'État actuel de l'économie, qu'on puisse respecter la gratuité de l'enseignement. Parce que 2,7 milliards représentent pratiquement 55% de ces difficultés. Vous pouvez imaginer, vous pouvez penser qu'on va consacrer 55% du budget de l'État, rien qu'à la gratuité. Et l'État va fonctionner comment ? Ne parlons même pas de l'investissement, parce que je ne suis pas convaincu qu'on va y consacrer une part. Or, sans investissement, madame, ne vous attendez pas à ce qui est création des emplois nouveaux dans ces pays. Bref, le taux de chômage ne sera jamais revu à la baisse. Et par conséquent, la misère va continuer son bon nombre de chemins dans notre pays. Vous pensez qu'avec ce 7 milliards, on peut quand même faire quelque chose ? Madame, non. C'est un budget pro-pauvre, madame. Je parle d'un budget malingre, madame. Un budget pro-pauvre. Je vous donne un exemple simple, madame. L'équipe de Barcelone, une équipe composée d'environ 200 personnes, a un budget de 1 milliard de prévisions budgétaires. 1,47 milliard, madame. Une équipe, un club, a fortiori un État à la dimension continentale comme le pays, comme le nôtre, vous propose des prévisions budgétaires de 7 milliards. C'est une insulte au peuple congolais, madame. 7 milliards. 7 milliards, merci beaucoup. C'est une insulte au peuple congolais, madame. Avec ce budget, la gratuité ne sera pas effective, madame. Parce que 7 milliards ne pourront pas supporter les 2,5 milliards de la gratuité, madame. Donc, déjà, il se pose un problème en termes de la modicité du budget qu'on est en train de proposer. J'ose croire qu'une fois que ces prévisions, parce que nous parlons de prévisions, j'insiste, nous parlons de prévisions budgétaires, une fois que ces dernières arriveront au Parlement, j'ose croire que les députés feront de leur mieux pour essayer de les rehausser tant soit peu, qu'on arrive à atteindre le fiscale minimum de 10 milliards. Sinon, même le premier, c'est que le président... Lors des campagnes électorales, presque tous les présidents nous parlent de 80 milliards de dollars. En fait, au peuple congolais, risque d'être que de l'utopie, madame. Parce qu'on juge les intentions d'un gouvernement à travers le budget qu'il présente à son peuple. Et en voyant ces budgets, madame, laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge, madame. Oui, monsieur Jacques, le chef de l'État a reçu de la part de la communauté internationale de confirmation pour le financement. Est-ce qu'il y a une nouvelle heure qui s'ouvre pour la République démocratique du Congo ? Madame, de quelle heure vous parlez, madame ? Nous sommes toujours dans le cycle d'endettement, madame. C'est bien de s'endetter, mais il faut savoir, on s'endette pour quoi faire. Quel est le programme qui a été élaboré pour que le prêt que nous sommes en train d'attendre de ces bailleurs-là, il soit absorbé et permettre l'amélioration des conditions de vie des Congolais ? En tout cas, à mon humble avis, jusqu'à ce jour, je n'ai vu aucun programme dans ce sens, madame. Je n'ai vu aucun programme dans ce sens. On s'endette pour que demain, les Congolais puissent payer. Ce n'est pas gratuit. Ne pensez pas que la communauté internationale mette à notre disposition de l'argent gratuit. Non, madame. C'est un prêt à rembourser, madame. Il faut qu'on nous dise quelles en sont les conditions, à quel taux d'intérêt nous allons rembourser ces prêts-là. Et ça va prendre combien de temps ? Et encore, qu'on nous dise quelle en sera l'affectation, madame. Et lors de son discours à Bukavu, je ne sais pas si vous avez suivi, le président de la République a promis de mettre fin à la guerre dans cette partie estie de la République du Congo. Et pendant que pendant 18 ans, que l'ex-président Joseph Kabil a été là, il n'a pas pu. Vous pensez réellement que ça sera réalisable ? Madame, on doit éviter les effets d'annonce. Ça ne va pas servir le peuple congolais. Quand on veut aller en chasse, madame, on n'alerte pas les gibiers qu'on vienne les attraper. Vous connaissez un seul gibier qui resterait là en train d'attendre à ce qu'on vienne les attraper ? Non, madame. Quand on veut frapper, on ne les dit pas. Parce que, en alertant ceux-là qui sont en train de causer la mort, qui sont en train de tuer nos frères à l'Est, que nous venons vous attaquer, veuillez-vous prendre les dispositions qui s'imposent, madame. On aurait bien voulu apprendre, seulement que voilà, à l'Est, il y a eu une offensive qui a commencé. Mais, quand vous commencez par l'annoncer tambour battant, vous voulez que ceux-là, qui sont en train de causer la mort à nos frères et soeurs, puissent prendre les dispositions qui s'imposent, afin de contrecarrer l'action qui va être menée sous paix. Non, madame. On doit éviter les effets d'annonce. Allons droit au but. Attaquer s'il faut attaquer, sans pour autant les prévenir. Parce que, là, vous êtes en train de leur demander de prendre les dispositions pour que cette attaque-là, si demain il y a lieu, ça puisse ne pas donner le résultat. C'est escompté, madame. Le voyage du chef de l'État, aujourd'hui, on le voit un peu partout, en Amérique, en Europe, en Afrique, avait vraiment été par rapport à cela ? Ah, madame, on ne peut empêcher un chef d'État de se déplacer. Est-ce que c'est un chef de l'État ? Lorsque un chef de l'État se déplace, quand on sait que la situation socio-économique de son peuple est dramatique, et que ces déplacements sont budgétivores ? Moi, je pense qu'on doit commencer à réfléchir par défaut avant de sortir. On n'est pas obligé soi-même de partir. On a des collaborateurs. On peut les déléguer et n'aller que là où il y a nécessité que le chef de l'État y soit, parce que ces déplacements-là coûtent trop cher à la République. Et jusque-là, c'est vrai, peut-être qu'on pourra voir les retombées sous paix, mais jusque-là, nous ne voyons encore rien, madame. Nous ne voyons encore rien. Et sachez-le que la communauté internationale est habituée à ce genre de visite. Ce qui est plus important est que nous travaillons à l'interne. Les Chinois ont travaillé. Ils ont fermé les frontières pendant un moment. Ils ont travaillé. Et c'est ce qui leur a valu le respect de la communauté internationale. C'est en travaillant, en chargeant les conditions socio-économiques de sa population que la communauté internationale va venir vers vous. Vous n'aurez pas besoin d'aller vers eux. Voyez-vous, madame ? Mais ce qui s'est fait, je pense que c'est à mettre dans le cadre du folklore, madame. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Mais les militants de l'UDP s'ont créé une vive tension ce matin à cause de la disparition de la tonne offre transportant la logistique du président Jiseke. Comment pouvez-vous réagir à cette situation ? Écoutez, madame, je pense qu'on doit éviter... Nos frères de l'UDP s'ils doivent se dire qu'ils sont au pouvoir. Ils sont appelés à nous sécuriser, nous autres, n'est-ce pas ? Se comporter comme ils l'ont fait aujourd'hui, empêchant ainsi le peuple de s'émouvoir, d'aller chercher son pain quotidien, n'est pas une bonne chose. S'il y a un accident, on doit chercher à savoir quelles en sont les causes, n'est-ce pas ? Que de sortir dans la rue et empêcher le peuple de mouvoir, de vaquer librement à ses occupations. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas non plus... Nous ne disons pas que nous sommes d'accord qu'il y ait ces crashes, mais il faut savoir pourquoi il y a ces crashes, n'est-ce pas ? Établir les responsabilités, de manière rationnelle. Éviter la passion, madame. Ça n'amène à rien. Le pays n'a plus besoin de tout cela. Et encore que, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Ils doivent se le dire. C'est eux qui sont au pouvoir, ils doivent nous sécuriser. Nous, les autres qui ne sont pas de l'UDPS. Merci beaucoup. Merci madame. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.